Qu'est-ce que le vignoble de la vigne ? En bas de coteau, et ensuite nous retrouvons cette plaine caractérisée par la culture agricole. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Paquet, j'ai 31 ans et je suis originaire de Villers-Marmerie. Je travaille depuis plus d'un an sur l'exploitation familiale avec mon frère Pierre-Emmanuel. Nous ne désherbons plus puisque nous mettons en place une politique de travail du sol, plus respectueuse de l'environnement avec cet enherbement naturel maîtrisé. Il faut savoir qu'en 2016, il faudra réduire de moitié l'utilisation des désherbants. Actuellement, nous n'appliquons plus aucun désherbant sur nos parcelles enherbées. Autre avantage de cette technique, c'est que lors de maladies, lors de contaminations pendant des pluies extrêmement importantes, la contamination se fait par le sol et éclabousse sur les feuilles. L'effet anti-splatching, autrement dit effet anti-éclaboussement, le champignon va rester dans le couvert végétal et ainsi retarder la contamination de la vigne d'environ de une à deux semaines. L'avantage d'avoir cette technique d'enherbement va permettre de compacter la matière organique et de la laisser sur place. Il n'y aura aucun ruissellement dans la vigne. Le sol est également très aéré par le faible système racinaire que l'on retrouve dans la couche arable du sol. La technique employée reste sur une plante avec un système racinaire très petit qui va permettre d'aérer notamment le sol et d'apporter une vie considérable à l'intérieur du sol. Et cette plante est le pâturin. Cette herbe naturellement implantée sur cette surface va puiser dans les éléments nutritionnels du sol et donc rentrera en concurrence avec le pied de vigne. Ce pied de vigne a un besoin en énergie. Ce pied de vigne est très vigoureux. Le fait d'avoir un enherbement va permettre de réduire l'épaisseur de la vigne, notamment du feuillage, mais le pied concentrera toute son énergie sur ces grappes de raisin. Bonjour, je me présente, Pierre-Emmanuel Paquet, vigneron à Villers-Marmerie. Ça fait une dizaine d'années que je me suis installé pour élaborer du champagne. Nous travaillons uniquement avec le raisin qui provient de nos parcelles. Donc, pour l'élaboration du champagne, deux étapes importantes. La première fermentation, les levures vont manger le sucre et recracher de l'alcool et du gaz carbonique. Les cuves restent ouvertes et le gaz carbonique peut ainsi s'échapper. La deuxième étape, avec le même procédé, c'est la prise de mousse. Donc, des levures qui vont manger du sucre et recracher de l'alcool et du gaz carbonique, mais cette fois-ci en bouteille. On peut voir ici, une fois que la prise de mousse est terminée, donc la deuxième fermentation, le dépôt s'est formé dans la bouteille. Donc, ce sont des levures. Plus on les laisse longtemps en bouteille, plus elles vont donner d'arôme au vin. Mais arrive un moment, le jour où j'ai besoin de vendre ces bouteilles, je vais être obligé d'enlever ce dépôt, parce que sinon, le vin est trouble et imbuvable. Donc, on va procéder de manière très simple. Les bouteilles, nous allons les poser sur un pupitre. C'est une table un peu en forme de haut, avec plein de trous dedans. On met la bouteille donc à l'horizontale, et tous les jours, on la remue d'un quart de tour, tout en l'inclinant. Au bout de trois semaines, le dépôt a complètement disparu de la bouteille et apparaît ici, au niveau de la capsule. Et là, nous allons passer au dégorgement. Donc, le principe du dégorgement des machines. Maintenant, les machines, c'est beaucoup plus rapide. On plonge la bouteille dans une solution très froide, à moins 30 degrés. Un glaçon se forme et emprisonne le dépôt. Une machine va ouvrir la bouteille. Donc, avec la pression de la bouteille, le glaçon est expulsé. Nous allons rajouter un petit peu de liqueur. C'est ce qui va sélectionner notre typicité de vin, genre brut, extra brut ou demi sec. Nous rajoutons un bouchon, un muselet. La bouteille est lavée, ensuite habillée et prête à être vendue. Voilà. Donc, je pose ma bouteille sur ma hanche. Je surveille bien la bulle d'air qui se situe au fond de la bouteille. Je mets mon décapsuleur. Petit à petit, je vais relever ma bouteille, de manière à ce que la bulle d'air s'approche de l'épaule. Une fois que la bulle d'air est au niveau de l'épaule, je relève un grand coup et j'ouvre. Je ferme avec mon pouce. Le dépôt est expulsé et le vin reste dans la bouteille. Donc, voici notre produit de base, un brut de 100 années, vieilli minimum 3 ans en cave, en demi-bouteille, bouteille et magnum. Donc, voici le rosé. Le rosé est un assemblage de vin blanc, chardonnay, et de vin rouge, pinot noir. Le pinot noir a une vinification différente, c'est-à-dire que pendant 5 jours, on va faire macérer les peaux avec le jus. Et la couleur va donc venir de cette manière-là. Voici notre cuvée spéciale, donc la cuvée fût de chêne, entièrement travaillée en fût de chêne. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la vendance, le jus est directement mis dans le fût, fermant dans le fût et ensuite vieillit. Au moment du tirage, on fait simplement le sous-tirage, juste avant la mise en bouteille, pour préparer le vin. Vieillit minimum 5 ans en cave. Voici maintenant l'apéritif typique de la région, le ratafio. Donc, le ratafio a un assemblage d'eau de vie de vin avec du jus de raisin sorti du pressoir. La deuxième façon est notre dernière cuvée créée très récemment. Donc, je vous ai expliqué, au moment du dégorgement, enfin juste après, on ajoute une liqueur. Et donc, sur un BSA ou sur un rosé, on ajoute toujours la même dose de liqueur. Là, on voulait marquer le coup, c'est-à-dire que les clients, s'ils trouvent le vin trop sucré, pourront venir à la maison, faire des essais de dosage et vraiment choisir leur dosage. Donc, que ce soit pour un restaurant ou un client particulier qui vaut vraiment que son vin soit typique pour lui. Donc, le client choisira lui-même son dosage. Donc, la cuvée dosée en façon.